bonjour à tous j'en suis à mon sixième jour de l'expérience donc où je vais manger cru pendant deux semaines et cuit la même chose en cuit pendant deux semaines pour comparer l'impact de la cuisson ou la différence s'il y a une différence ou pas avec en consommant les mêmes aliments et les mêmes quantités là il est 17h20 et je suis en train de finir mon goûter avec un lait végétal cru noisette cacao avec un peu de date délicieux donc cette nuit ça a été on va dire un peu comme les nuits en ce moment interrompu par le petit par ma gorge qui me dérange voilà donc assez fatigué aujourd'hui mais j'ai eu des petites siestes assez régénérantes mais ce matin c'était dur de me lever de la sieste et j'ai perdu ce matin en me pesant j'avais perdu 800 grammes par rapport à hier et donc du coup ce qui fait au total sur cinq jours 1,8 kg de perdu sinon ce midi j'ai mangé à flunch avec la famille mais je n'ai pas mangé ce que proposait flunch j'ai amené à manger je m'étais pris dans mon sac à main un épi de maïs donc voilà j'ai mangé mon épi de maïs à flunch cru et et voilà en allumant protéines et gras j'ai mangé de l'avocat que j'ai mangé en rentrant à la maison parce que je ne me voyais pas travailler un avocat j'avais peur qu'il s'écrase et voilà c'était un peu compliqué parce que je voulais aussi peser brut et ensuite repeser ce qui restait pour savoir ce que j'avais mangé pour l'épi de maïs je n'ai pas pesé mais voilà en gros j'ai mangé un épi de maïs et j'en ai un deuxième aussi que je pourrais peser en enlevant les grains si je le mange quand je suis à la maison pour savoir ce que j'ai mangé quand j'étais à flunch pendant que j'étais à flunch et que j'ai mangé avec les autres et donc du coup voilà j'ai mangé vers midi et demi le maïs et en rentrant vers 14h30 à peu près trois quarts d'avocat voilà l'avocat j'en mange mais je suis vite vite gavée d'avocat j'ai des périodes où je peux être très attirée par l'avocat mais en ce moment c'est vraiment sans plus et ouais j'ai vraiment mangé de l'avocat juste tant que je pouvais en manger en fait je voulais pas non plus trop me forcer mais j'ai senti que je saturais et donc j'aurais pu m'arrêter avant mais je voulais vraiment manger donc je pouvais donc j'ai mangé trois quarts d'avocat et du coup après j'ai fait une petite sieste et j'avais envie de partir ce grand que j'avais mangé que je saturais un peu de ça j'avais très envie de fruits de fruité de quelque chose de jus de fruité et du coup quand j'ai reçu hier ma commande free stock et j'avais des super mangue j'en me reste encore bien mûr très très bonne mûrée sur un print des manques kent donc j'ai mangé une grosse mangue il y a pire comme taille mais bon voilà quand même c'était peut-être j'ai dû manger au tout 450 grammes de mangue je me suis bien gavée vers 15h40 du coup voilà j'avais pas tant mangé que ça en début de matinée en début de journée et donc donc voilà je me suis gavée de mangue et là un peu plus tard je me suis fait le lait de le lait de noisette aujourd'hui rien de particulier au niveau symptômes peut-être plus une grande fatigue ce matin qui vient de c'est pas une fatigue j'ai senti que c'était une fatigue plutôt liée à la détox hier j'avais pas beaucoup mangé et j'ai mangé des trucs qui étaient très bons aussi je pense dont mon corps avait besoin et du coup il a dû se lancer dans un gros nettoyage et ce matin je sentais que ouais mon énergie c'est difficile à expliquer en fait comment je me sentais mais je sentais une fatigue qui comme si mon corps il s'activait profondément en fait à l'intérieur de lui-même et voilà j'étais fatiguée puis avec les enfants à s'occuper j'ai pas fait de sport ce matin et sinon oui un truc par rapport au fait que j'ai perdu 800 grammes et je suis allée à la selle très facilement ce matin donc j'avais dit que j'en prendrais pas je vous avais présenté la casse mais finalement en fait j'en ai pris sans vraiment prendre en fait c'est parce que j'ai préparé des petites part des petits bocaux de juste de 10 grammes pour proposer à des personnes qui en souhaitent pour goûter et en préparant j'ai utilisé une cuillère et pour répartir dans les pots et du coup je me suis dit bon je vais pas il y a du plein de substances qui collaient la cuillère je me suis dit c'est un produit quand même un peu cher qui est très intéressant un produit de qualité je me voyais pas le mettre dans le lave des salles dans le nettoyer comme ça et perdre la substance qu'il y a dessus du coup j'ai léché la cuillère et voilà je vous avais dit que c'est un produit qui est très on réagit voilà même suivi d'une rondelle et ça peut vraiment aider très très bien le corps à éliminer des toxines et avoir un effet laxatif et je pense que ça m'a aidé aussi ce matin à aller à la selle ça a été très rapide parce que je me suis assise sur les toilettes c'est sorti très rapidement et donc voilà donc du coup comme j'ai pris un tout petit peu de casse pendant cette période crue du coup pour équilibrer j'en prendrais aussi en période cuite pour compenser 0 j'en 0 Merci.